Générique Merci d'être avec nous sur Al 24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 25 septembre. Générique Clape de fin sur le bras de fer Niamey-Paris avec un happy Inde pour les Nigériens. Le président français annonce finalement le retour en France de l'ambassadeur et des militaires français. Générique Inondation en Libye, l'heure de rendre des comptes a sonné. Le procureur général ordonne le placement en détention provisoire de 8 responsables dans le cadre d'une enquête sur la rupture de deux barrages. Générique Nouvelle provocation en Palestine occupée. Des centaines de colons prennent d'assaut ce lundi. L'esplanade de la mosquée à Larsa. Générique En Espagne, des dizaines de milliers de sympathisants de la droite manifestent à Madrid pour en soutenir le chef et dénoncer les exigences des partis indépendantistes catalans. Générique Bonjour à tous. Chassés du Mali puis du Burkina Faso, la France est désormais contrainte de se retirer du Niger. Le président français Emmanuel Macron a annoncé hier soir que Paris mettait fin à sa coopération militaire avec les autorités de ce pays et que ses soldats seraient rapatriés d'ici la fin de l'année. Le personnel diplomatique français à Niamé rentrera quant à lui dans les prochaines heures. Leur annonce saluée par les autorités nigériennes. Amal Amazian Zitoni Envité des plateaux de deux chaînes françaises TF1 et France 2, le président français Emmanuel Macron a annoncé hier soir le retour à Paris de l'ambassadeur à Niamé. Dans les prochaines heures, Macron annonce dans la foulée le retrait des troupes françaises du Niger d'ici la fin de l'année. France a décidé de ramener son ambassadeur et donc dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France. A l'issue d'un bras de fer de deux mois avec les militaires au pouvoir, Emmanuel Macron a fini par mettre fin à une situation intenable. Ce retrait des 1500 militaires français basés au Niger était avant le coup d'état du 26 juillet dernier l'un des derniers alliés de Paris au Sahel. La présence de la France au Niger était toutefois justifiée jusqu'ici selon Emmanuel Macron par la demande des pays et de la région pour lutter contre le terrorisme. Le président de la République française a également salué l'engagement des soldats français dans l'opération Barkhane. Nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fête du Niger car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Dans un communiqué, le Conseil national de la sauvegarde de la patrie, arrivé au pouvoir après avoir renversé Mohamed Bazoum fin juillet, a salué les annonces d'Emmanuel Macron. Ce dimanche, nous célébrons la nouvelle étape vers la souveraineté du Niger. Les troupes françaises ainsi que l'ambassadeur de France quitteront le seul nigérien d'ici la fin de l'année. C'est un moment historique qui témoigne de la détermination et de la volonté du peuple nigérien. Paris, qui comptait sur une intervention de la CDAO pour rétablir Mohamed Bazoum et l'ordre constitutionnel, n'avait plus guère d'options pour se maintenir au Niger. La France se voit donc contrainte de quitter le pays. Dans ce même contexte, le Niger a interdit son espace aérien aux avions français, selon un message aux navigants aériens. Ainsi, l'espace aérien du Niger est ouvert à tous les vols commerciaux nationaux et internationaux, à l'exception des avions français ou des avions affrétés par la France. Pour rappel, le 4 septembre, le Niger avait rouvert son espace aérien pour les vols commerciaux après près d'un mois de fermeture. Je vous lisais en titre, en Libye, le procureur général a ordonné le placement en détention provisoire de 8 responsables dans le cadre d'une enquête sur la rupture des deux barrages ayant entraîné les inondations meurtrières de Dernal le 10 septembre. Les mis en cause sont soupçonnés, entre autres, de mauvaise gestion et de négligence. Proche-Orient, des centaines de colons ont pris d'assaut ce lundi l'esplanade de la mosquée à l'Aqsa. Les colons s'y sont introduits sous la protection des forces de l'occupation pour commémorer ce qu'ils appellent le jour des expiations juives. L'invasion de la mosquée à l'Aqsa par des extrémistes sionistes est devenue récurrente. Les colons y viennent souvent pour profaner l'enceinte de la mosquée et improviser sur place des rituels talmudiques et autres. Et hier, deux palestiniens sont tombés en martyr en Cisjordanie occupée. L'année 2023 s'inscrit comme l'une des plus meurtrières du 21e siècle, avec plus de 230 palestiniens tués par l'armée sioniste ou les groupes de colons armés. Nari Manzekar Dieu est grand. Voilà ce que scandaient des centaines de palestiniens. Lors des funérailles des deux martyrs lâchement assassinés à l'aube par les forces sionistes, on les voit avancer à grande foulée transportant les corps de ceux qui étaient jadis leurs frères, leurs fils ou leurs voisins. Comme s'ils étaient pressés de les enterrer dans cette précipitation, on ressentirait presque une volonté émanant des martyrs de rencontrer leur créateur. De nouveaux symboles des crimes sanglants de l'entité sioniste, il s'agit d'Osaïd Abu Ali, 22 ans, et de Abd al-Rahman Abu Darraj, 32 ans, tués lors d'un raid sioniste dans le camp de réfugiés de Nourshams, à Toulkaram. A l'aide de bulldozers, les forces d'occupation ont commencé à démolir la rue principale et les infrastructures du camp, tandis que d'autres fouillaient les maisons. De violents affrontements ont très vite éclaté entre des jeunes hommes et les soldats de l'occupation. L'agression contre le camp s'est poursuivie pendant plus de cinq heures consécutives. Plus tôt dans la journée, le mouvement palestinien Hamas a affirmé dans un communiqué que le martyr Osaïd Abu Ali était l'un de ses combattants. Deux autres factions palestiniennes ont appelé à renforcer la résistance armée contre l'agression sioniste croissante. Et comme si les meurtres quotidiens ne suffisaient pas, les établissements d'enseignement aussi n'ont pas été épargnés. La faculté palestinienne de Bir Zayt au nord de la ville de Ramallah a été prise pour cible dimanche par les forces sionistes qui ont arrêté un certain nombre d'étudiants palestiniens et causé des dégâts matériels. Une violation flagrante des conventions internationales qui criminalisent toute agression du caractère sacré des universités. Je vous en parlais en titre en Espagne et quelques 40 000 sympathisants de la droite ont manifesté hier à Madrid pour en soutenir le chef et dénoncer les exigences des partis indépendantistes catalans dont le soutien parlementaire est crucial pour former un gouvernement après les législatives du 23 juillet dernier qui ont porté le PP en tête. Il lui manque quatre voix à la Chambre des députés pour atteindre la majorité. Nous continuerons à défendre ce que nous avons toujours défendu un parti réformiste, un parti constitutionnaliste un parti qui croit au progrès et au potentiel de l'Espagne un parti qui fait la différence entre perdre et gagner et un parti qui ne vendra jamais ses principes pour une mairie pour un siège parlementaire, pour une communauté autonome ou pour le gouvernement de l'Espagne. C'est une société diversifiée. C'est la diversité qui fait la force de notre société et nous rend plus aptes à relever les défis ensemble. Nous ne pouvons pas permettre que la diversité soit utilisée pour diviser ou affaiblir la nation. Dans l'actualité également, le président turc Jabtaï Berdoğan doit rencontrer ce lundi son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans l'enclave azerbaïdjanaise du Nakichevan. Les deux dirigeants avaient affirmé en juin vouloir accentuer leurs efforts pour ouvrir un couloir terrestre reliant la Turquie au principal territoire de l'Azerbaïdjan. Cette rencontre intervient alors que l'armée azerbaïdjanaise a lancé mardi dernier une attaque contre la région du Nagorni-Karabakh dont un nouveau flot de réfugiés doit être accueilli ce lundi par l'Arménie. Et l'opération éclair lancée par l'armée azerbaïdjanaise dans la région du Haut-Karabakh a suscité de nombreuses réactions notamment autour de la situation dans le Caucase du Sud alors qu'un mouvement de mécontentement contre le Premier ministre arménien Nicole Pachignan secoue la capitale Erwann. Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a mis en exergue l'importance du respect du cessez-le-feu. Sofiane Baroudi. Moins d'une semaine après l'opération antiterroriste éclair lancée par l'armée azerbaïdjanaise au Nagorni-Karabakh suivie 24 heures après par l'annonce de la reddition des séparatistes arméniens qui ont décidé de déposer les armes. Un accord conclu le 20 septembre permettra le retrait des troupes arméniennes de la République autoproclamée et le désarmement complet de l'ex-armée d'autodéfense de l'Altzakh, non arménien, du Nagorni-Karabakh définitivement passé sous le contrôle de l'Azerbaïdjan qui est entré désormais dans la capitale Stepanakert à présent appelée Hankindi. Bakou a entamé le désarmement complet des troupes séparatistes alors que Erwann, via son ministère de la Défense, a affirmé qu'il n'y avait aucune présence de soldats de l'armée arménienne dans le Nagorni-Karabakh. Pour rappel, deux conflits ont déjà opposé l'Arménie à l'Azerbaïdjan autour du contrôle de cette région montagneuse du Caucase. Le dernier en date, en 2020, a vu la victoire nette de Bakou soutenue par Ankara et le déploiement d'environ 2000 soldats russes de maintien de la paix. Le corridor de la Tchine, seule voie d'accès reliant le Karabakh à l'Arménie est sous blocus depuis de longs mois, même si d'autres voies d'approvisionnement comme la route d'Agdam permettent l'acheminement de marchandises à la province. A ce propos, Nicole Pachinian, le premier ministre arménien, est largement contesté par une vague de manifestations citoyennes qui secouent Erwann, alors que des sources médiatiques évoquent également une tentative avortée de coup d'État. Pachinian, qui devrait rencontrer le président azerbaïdjan et Ilham Aliyev au début du mois prochain, a virulamment critiqué le rôle de Moscou, allié traditionnel de son pays, et a opéré un mouvement de retournement d'alliances illustré par des manœuvres militaires inédites entre l'armée arménienne et l'armée américaine qui ont eu lieu du 11 au 19 septembre dernier. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a exprimé à la tribune de l'ONU que la direction arménienne avait tendance à jeter de l'huile sur le feu. Il a également estimé que des puissances occidentales agissaient en marionnettistes afin de limiter l'influence russe dans cette région à l'importance stratégique névralgique. Pour sa part, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, a rencontré le chef de la diplomatie azerbaïdjanais, Jayhun Bayramov. Il s'est dit préoccupé par l'escalade dans la région et a exprimé l'importance du respect du cessez-le-feu. Gutiérrez a également apporté son soutien à toutes les velléités permettant de parvenir à une paix durable. Pour rappel, plusieurs pourparlers entre les deux parties ont été organisés sous médiation américaine, européenne et russe, sans toutefois parvenir à un apaisement durable des tensions. Bakou a affirmé sa volonté de garantir la paix et la stabilité dans la région. Toutefois, des questions restent posées sur l'avenir des Arméniens du Karabakh, dont beaucoup ont décidé de quitter cette zone, se dirigeant vers l'Arménie. En effet, la région caucasienne est un épicentre stratégique d'importance globale où se meuvent tous les grands acteurs géopolitiques de l'échiquier international. A ce propos, le président turc, Rajab Tayyip Erdogan, se rendra dans la province azerbaïdjanaise du Narichévan, où il va rencontrer son homologue, Ilham Aliyev, afin de discuter des évolutions de la situation internationale et régionale, ainsi que du processus de désarmement des troupes séparatistes arméniennes. Et l'actualité sportive à présent, avec notamment le record du monde pulvérisé au marathon féminin, et Max Verstappen qui s'impose sur le Grand Prix du Japon de Formule 1. Tout cela vous est résumé par Faisal Sala. C'est un week-end sportif par excellence, le week-end des courses et des records. Nous débutons notre tournée de Berlin. Le marathon a une nouvelle reine, ce qui signifie un nouveau record. L'éthiopienne TICSTASFA a fait exploser le record du monde chez les dames dimanche, en éliminant toute concurrence possible. Un timing de 2h11min53s, une place garantie dans la délégation éthiopienne qui participera aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Bruit de moteur et folle d'accélération. Le Grand Prix du Japon a été dominé dimanche par le néerlandais Max Verstappen sur sa Red Bull. La victoire à Suzuka est la 13ème de la saison pour Verstappen, qui a permis à son écurie Red Bull de remporter le titre de meilleur constructeur. Pour la deuxième année consécutive, Max Verstappen est désormais leader du classement avec 400 points. Il peut s'y laisser son 3ème titre mondial à 5 manches de la fin lors de la prochaine course au Qatar. Dès 4 roues, on passe aux 2. L'Italien Marco Bezzetti a remporté le premier Grand Prix d'Inde de MotoGP. Organisé à Noida dimanche, tandis que le leader du classement, son compatriote, Francesco Beniana de Ducati, a subi une chute à 8 tours de la fin, permettant à Martin de remporter la deuxième place et de réduire l'écart à 13 points. Tandis que Bezzetti est à 44 points derrière, rien n'est encore joué. On termine notre tournée avec du poids lourd, explication Irlande-Afrique du Sud. En match de coupe du monde de rugby, victoire irlandaise sur le score de 13 à 8, les coéquipés d'Indy Farel ont été un cran au-dessus. Les Sud-Africains, champions du monde en titre, croiseront probablement le fer avec la France P et Haute au quart de finale. Les Springboks, malgré leur défaite face à l'Irlande, ont encore des cartes à faire valoir. Voilà et c'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Alvin de Quatre News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada